Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne entre Beauching & Cuisine. Aujourd'hui je me prépare avec vous très vite parce que je suis complètement à la bourre, mes amis arrivent dans pas très longtemps pour un super brunch du dimanche et je dois finir mes recettes. Je vous laisse d'ailleurs avec ces recettes que je vous fais partager. J'espère qu'elles vous plairont et je vous dis à très vite. Moi je me dépêche. Et on commence tout de suite avec la première recette, une recette de bacon, eggs, muffins, un peu comme on fait à McDo au petit déj. Pour cela il vous faut des emporte-pièces mais c'est facultatif, du fromage pour burger, des oeufs, des pains à muffins et du bacon. Vous allez tout d'abord commencer par faire chauffer une poêle à feu moyen, la badigeonner d'huile et placer vos emporte-pièces pour y déposer tout simplement vos oeufs pour qu'ils puissent. Vous pouvez le faire avec les oeufs au plat, il n'y a pas de soucis, ça marche aussi. Je vous conseille de graisser avec du beurre, vous emporte-pièce à l'avance pour que les oeufs se décollent plus facilement. Une fois que vos oeufs sont cuits, en tout cas cuits comme vous le souhaitez, vous pouvez mettre à cuire le reste de vos ingrédients à savoir le bacon. Préparez en amont vos pains à muffins que vous aurez coupé en deux et passez au toaster. Déposez-y une première tranche de fromage, votre oeuf, votre bacon et recouvrez le tout par une deuxième tranche de fromage. Et voilà, c'est tout simple et c'est une recette délicieuse pour un brunch. On est presque à McDo mais fait maison. Faites-vous presser un bon jus d'orange maison et on passe à la deuxième recette, des pancakes moelleux et délicieux. Pour cela, il vous faut de la farine, des oeufs, du beurre, de la levure, lait, huile et sucre. Toutes les quantités seront indiquées en barre d'infos. Vous mélangez la levure, la farine et le sucre entre eux. Et à côté, coupez votre beurre en petits morceaux et reversez-y le lait dessus, puis faites chauffer au micro-ondes le tout. Versez ce mélange dans vos ingrédients secs de tout à l'heure et remuez une première fois. Puis incorporez les oeufs battus et remélangez à nouveau. Voilà votre pâte à pancakes. Sur une poêle chaude et huilée, versez des louches de votre préparation. Dès que les pancakes commencent à faire des petites bulles, il est temps de les retourner et de finir la cuisson. Je vous laisse déguster vos premiers pancakes avec du sirop d'érable, du Nutella ou du sucre ou de la confiture. Faites également, pourquoi pas, une petite salade de fruits. En attendant, on passe à la recette numéro 3 du pain perdu brioché. Rien de plus simple, de la brioche, du sucre, du lait, des oeufs. Simple comme bonjour et délicieux. Versez vos oeufs battus dans une première assiette. Puis incorporez votre lait, mélangez déjà une première fois. Puis rajoutez 2 cuillères à soupe de sucre. On remélange. Et voilà. Trempez maintenant vos tranches de brioche dans cette mixture. Et faites-les dorer sur une poêle beurrée à feu moyen. Laissez votre pain perdu doré légèrement et rajoutez un petit peu de sucre après. Et voilà. Il est maintenant temps de déguster votre délicieux brunch. Nous, en tout cas, on s'est régalé. Et je laisse le mot de la faim à mes amis. On a tout fini. Pascaline, on a faim. On a faim. On a faim. On a faim. On a faim.